Et c'est parti pour l'émission Radar, direct de République, radio anarchiste diffusée à République, du 25 mai 2017. Voilà, c'est l'émission numéro 18. Et donc nous avions terminé la dernière fois, malheureusement notre ami Pierre Mejachkovski n'est pas encore là, sur la mémoire, l'importance de la mémoire et le langage. Et par rapport à ça, peu avant le démarrage de l'émission, je discutais avec mon ami Bruno Coelho, qui m'apprenait qu'il avait été sollicité par rapport à un livre en portugais, qui malheureusement n'est pas encore traduit en français, pour écrire un petit peu, même pas une préface, mais pour expliquer pourquoi il avait particulièrement apprécié ce livre. Et donc j'aimerais à la fois qu'il nous parle du livre, et qu'oralement, il travaille son texte oralement, pour nous expliquer un petit peu pourquoi ce livre est tellement important. En fait, il s'agit d'un ouvrage qui parle d'une ancienne colonie portugaise en Afrique. Elle s'appelle Saint-Omé et Principe. Ce sont deux îlots qui se trouvent dans l'Atlantique, au large des côtes d'Angola. Et dans les années 50, 53 par là, les autorités locales, locales, je veux dire la police salazariste, la PIDE, pour commencer à mettre à contribution des natifs de l'île et à importer aussi des esclaves, enfin des esclaves, de la main d'oeuvre des autres colonies comme le Mozambique et l'Angola, pour participer gratuitement à la construction de l'aéroport et de certains autres bâtiments publics. Bon, et il y a eu la fameuse guerre, si on appelle ça une guerre, parce que ça a été inventé en fait par les autorités locales. Donc une guerre, ça a été un terrorisme d'État. Et ils ont commencé à, sur 100 000 habitants, il y a eu 1% de la population qui a été massacrée. Mais quand je dis massacrée, c'est massacrée par torture et étouffement. Et ce livre, justement, recrée toute cette ambiance avec un gouverneur qui était corrompu, un chef de la police, pareil, qui était tout aussi corrompu. Et non seulement ça, mais après l'affaire, l'affaire a éclaté, parce qu'il y a eu un avocat venu de Lisbonne pour défendre justement les gens, les victimes. Mais l'avocat avait gagné l'affaire. Mais le problème, c'est que ces gens-là, non seulement n'ont pas été inquiétés, mais ils ont été promus. Et quand il y a eu la révolution des œillets, ces gens-là n'ont pas été punis. Ils sont morts de leur pelle mort, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que c'est une critique, en fin de compte, de la dictature, du colonialisme, du racisme ? Parce que nous, la France, quand même, à Madagascar, on a fait quelque chose de pas joli joli du tout. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 200 000 morts dans une colonie française. Et ce sont effectivement les gendarmes et l'armée qui ont torturé et massacré les habitants de Madagascar. Parce que, naïvement, ces gens pensaient qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils pourraient peut-être obtenir leur autonomie, simplement le pouvoir de décider comment ils allaient travailler, à quoi ils allaient travailler, et comment ils voulaient aménager leur territoire. Et bien, l'État français a su leur répondre que non, l'État allait décider à leur place. Et moi, je sais qu'avant de venir ici, j'ai créé une page pour le 29 mai prochain. Donc lundi prochain, de 19h à 21h, je serai place de la République. Et donc, j'appelle beaucoup de gens... Pourquoi t'as créé cette page ? Alors, j'ai créé cette page le 29 mai, parce qu'il y a 12 ans, le 29 mai 2005, par référendum, une majorité de Français se sont prononcés contre un projet de traité de constitution pour ce que les politiques d'aujourd'hui appellent malheureusement encore l'Europe, et qui n'est que l'Union européenne. Et donc, moi qui suis anarchiste, on pourrait croire que je donne de l'importance à un vote, alors que je dis ne votez pas. Eh bien, non, je ne dis pas ne votez pas. Je dis quand il y a une idée, quand on est pour ou contre une idée, on doit exprimer. C'est-à-dire que le vote ne doit être que l'expression d'idée. Il ne doit pas être pour ou contre une personne. C'est pour ça que là, actuellement, pour les prochaines élections législatives, j'ai mon autre ami Éric Pététain, qui est candidat, avec sa fille adoptée Muriel, comme suppléante. Je ne soutiens pas la candidature, je soutiens l'ami, je soutiens les idées d'Éric Pététain. Et j'en profite d'ailleurs pour lui passer le bonjour, s'il nous écoute. Et je dis aux gens de la troisième circonscription de Pau de voter pour Éric Pététain, parce qu'Éric Pététain va leur proposer des choses qu'aucun autre candidat ne leur proposera. Je te coupe monstre, on a déjà vu le passage de la publication de tout à l'heure pour le journal. D'accord. Donc, on est... On fait du direct. Oui, on fait du direct. On est aujourd'hui dans des choses importantes, parce que parler de la police politique au Salazar, parler de ce que la République française a fait à Madagascar, ou parler de ce qui se passe pour Ali, ou de ce qui se passe pour beaucoup de gens qui ont été assignés à résidence, beaucoup de gens qui ont des problèmes dans leur vie personnelle ou professionnelle, tout simplement parce qu'ils expriment des opinions qui dérangent, des opinions qui dérangent, voilà. Tout simplement, il n'y a même pas à aller plus loin. C'est inacceptable. C'est-à-dire que c'est inacceptable sur le principe du respect de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur apparemment des entreprises commerciales qui, théoriquement, n'ont pas intérêt à prendre fait ou partie pour une opinion plutôt qu'une autre, eh bien on s'aperçoit quand même qu'il a été mis en place des systèmes informatiques qui vont, en fin de compte, permettre d'empêcher certaines personnes listées. Donc je pense que ces personnes sont listées. On va désactiver leurs comptes. On va laisser par contre des faux comptes usurpateurs encore en marche. Notamment, il y en a un qui s'appelle Roger Nimo, et je tiens à le signaler, et qui manque de respect à Éric Pététain, vu qu'on y voit Gollum du film Le Seigneur des Anneaux derrière les barreaux, avec Marquès Kipetoff. Et donc j'estime que c'est assimiler Éric Pététain à une espèce de Gollum, c'est-à-dire d'être complètement torturé. Qui est à des années-lumière d'un véritable projet livre, en généreux surtout. Oui, mais déjà, c'est à des années-lumière du fait que moi j'ai toujours défendu Éric, parce que j'ai du respect pour ses idées et pour l'individu. Et donc ce profil usurpe mon identité, et en plus manque de respect à une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'esprit. Et donc je trouve extrêmement grave que l'on puisse, un, laisser ce genre de profil Facebook sur les réseaux sociaux, et deux, désactiver le mien, qui fait à la fois la promotion de la défense de la liberté d'expression à travers Alliés et Alliés, mais aussi dénonce la gabegie que représentent plusieurs milliards d'euros d'investissement obligatoire tous les ans, dans des armes thermonucléaires qui ne nous protègent de rien, parce qu'il faut bien comprendre que le 11 septembre 2001, c'est la nation la plus fortement dotée au niveau des armements thermonucléaires qui est touchée par un attentat terroriste. Donc les peuples, ce sont les peuples qui sont touchés par les attentats terroristes, et non les États, non les gouvernements, comme on l'a vu en Angleterre récemment, ceux à qui on vole le pouvoir, ces gens-là, on les assassine, et en plus, les gens qui disent qu'ils sont assassinés, qu'ils sont usurpés dans leurs droits, et même carrément dans leur identité, ceux-là, il faut à tout prix les faire taire, parce que c'est ce que disait Théodore Monod, qui veut la paix, prépare la paix. Et préparer la paix, c'est dénoncer avant tout les manœuvres de tous les gens qui ont intérêt à diviser, qui sont les manœuvres des marchands d'armes. Et donc les attentats qui ont eu lieu récemment, en Angleterre, il faut simplement se dire à qui profite le crime. Certainement pas au peuple anglais, parce que je pense que si j'avais un de mes fils qui était mort de l'explosion d'une bombe, je ne pense pas que ce sera à mon avantage. Donc qu'est-ce qu'il va en revenir ? Qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça ? On va retirer de tout ça que l'Angleterre, qui a décidé de quitter l'Union européenne, se trouve en difficulté, et confrontée à du terrorisme, et que... Alors là, il y a une... Les animaux sont nos amis. Ils s'exprisent, ils ont droit à la parole. Il y a un chien qui... qui vient de s'exprimer. Donc, on est... Aujourd'hui, il faut se positionner. C'est très important. Parce qu'on nous dit souvent, choisissez votre camp. Au présidentiel, on a dit, surtout, votez Macron pour ne pas favoriser Marine. Donc, on... Mais à chaque fois, c'est le camp du bellicisme. Voilà. Et moi, je dis non. On n'a pas à choisir le camp du bellicisme. Je n'ai pas à choisir entre Macron et Marine. Et j'ai refusé de choisir. Et j'estime que j'ai eu raison. Et aujourd'hui, on ne nous parle pas des vrais problèmes. Les vrais problèmes, s'il y a du terrorisme, c'est parce qu'il y a des pays qui gèrent leur territoire et leur population grâce aux armes. Et donc, il faut taire les gens qui aimeraient que leur territoire soit géré différemment. Les gens qui aimeraient pouvoir s'exprimer librement comme Ali ou alors, eh bien, comme... Comme Nathalie, comme cette militante... Nathalie Pradel. Voilà. Nathalie Pradel au sein de la SNCF qui dit, voilà, non, en tant que travailleurs, nous ne sommes pas juste des gens qui allouons notre force de travail. Nous sommes des gens, des hommes, qui demandons à être respectés dans leur chair et dans leur esprit et que, hors de ce respect, il n'y a pas de démocratie ou d'entreprise possible. Et donc, on est bien en face d'une société qui doit se poser les vraies questions sur ce qu'est la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est qu'on permette à des gens d'effectuer des non-choix à intervalles réguliers ? C'est-à-dire, des non-choix en ce sens qu'aucune des personnes ne leur convient mais qu'il n'y a que ça comme choix. Ou est-ce que c'est laisser la parole à tous et permettre une visibilité à tous au niveau des discours ? Et donc, moi, je penche pour la deuxième option. C'est-à-dire, je pense que nous n'avons pas à fustiger ou à clouer au pilori des personnes. On peut le faire pour des idées. C'est-à-dire, moi, quelqu'un qui me dit « je suis pour la dictature, je lui dirai ton idée, je n'y adhère pas. » C'est pour ça que je n'adhère pas au Front National. Mais si je rencontre un militant du Front National, je dis « non, il ne faut pas les liquider, il ne faut pas les insulter » parce que ce sont des gens qui s'expriment. Par contre, s'ils expriment une idée comme quoi je dois me taire ou que la société doit devenir totalitaire, alors je dis « non, leurs idées, je les combats. » Et donc, c'est toute la différence entre combattre des hommes et combattre des idées. Notre combat, il est violon aussi. Moi, je combats les idées et notamment les idées qui prônent la radicalisation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, on veut radicaliser les gens. Même, je dirais, le fait que mon compte soit désactivé demande à ce que les gens se radicalisent. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut que tu fasses une action violente, on veut que tu te fasses même violence à toi-même. L'idée, c'est que tu dois devenir belliciste. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois te dire « je dois rentrer dans un combat ». Et moi, je dis non. Je dis justement qu'on doit quitter, on doit briser le cercle du combat, on doit réellement rentrer dans un monde de non-violence ou dire que les rapports entre les gens aussi ne doivent plus être des rapports de force. On ne doit plus dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. On doit faire appel à l'intelligence. Et en réalité, toutes ces personnes qui sont pour la dictature, elles sont des personnes qui méprisent l'intelligence des autres. Parce qu'à partir du moment où tu t'adresses à une personne et que tu sais que cette personne est intelligente, tu sais que tu n'as pas de choses à expliquer, qu'elle n'est pas capable de comprendre par elle. Voilà. Et là, je vais laisser la parole à Mélanie, parce qu'elle est venue à radar et j'ai toujours dit que c'est un lieu de libre expression et elle a des choses à nous dire. Bien, Mélanie, c'est à toi. Parle assez fort parce qu'il y a une ambiance. Bonsoir à tous. Je n'ai pas l'habitude d'être filmée. Je viens pour de l'aide, pas pour moi, mais pour un ami. je viens de l'aide pour un ami et ça fait quatre semaines qu'il vit dans la rue. C'est là qu'on voit que c'est du direct. C'est du direct. Donc, j'ai un ami qui vit dans la rue depuis quatre semaines. On lui a payé une chambre pendant neuf nuits. et le problème, c'est qu'il n'est pas français et... Ce n'est pas un problème. C'est un problème pour nous. Non, c'est sûr que pour nous, non, mais pour chercher du travail, si. C'est la situation ou autre. Voilà. Et le problème, il a la famille à Paris. Son père, il vit chez sa soeur qui est donc sa tante. Le problème, c'est que sa tante ne veut pas du tout le recevoir. Donc, voilà, il est dans la merde littéralement. Et il cherche, il veut faire une rentrée à l'école dans une licence de gestion. Il a fait un BTS, mais sauf que comme pour trouver du travail, ce n'est pas suffisant, donc il a été au chômage pendant un an. Il cherche du travail. Pendant un an, il avait cherché du travail, mais avoir juste un BTS, c'est plus ou plus suffisant. Donc, maintenant, il veut faire une licence de gestion pour approfondir. donc, c'est un tas d'instinct. Oui. Donc, en fin de compte, tu dis aux gens, il y a la page radar, si les gens écoutent l'émission et s'ils ont une solution pour cette personne qui a un BTS de gestion qu'il a. j'ai noté quel type de BTS il a, pour être plus précis. Mais en gros, il cherche de l'aide comme une assistante sociale ou des gens pour l'aider pour trouver du travail parce qu'il ne peut pas vraiment travailler au black, selon les lois. D'accord. C'est-à-dire, le fait qu'il ne soit pas de nationalité française, le cantonne a des travaux non déclarés. Voilà. Et donc, actuellement, il se trouve dans un statut de clandestin comme malheureusement pour tous les personnes ou d'étudiantes aussi. Alors qu'il est étudiant. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que font les syndicats d'étudiants pour des personnes comme lui ? Est-ce qu'il s'est rapproché de ces syndicats en étant en étant cette situation ? Qu'est-ce qu'on lui a répondu par rapport à ça ? Il est allé voir une assistante sociale, mais sauf que ça ne lui a pas servi. Donc, il en cherche encore et il en cherche aussi des... Il a cherché des taffes faits au black. Il a fait de la plonge il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Il avait fait... Il squatte d'appart en appart chez des amis. C'est pas évident. Et pour l'instant, sa famille qui sont du bled au Madagascar, justement, il prie pour lui pour que ça aille mieux. Et c'est pas évident. D'accord. Donc, le message est passé. Malheureusement, c'est un peu en rapport à ça en tant que nous, strictement rien promettre. Mais par contre, ce qu'on espère, c'est s'il y a des gens qui écoutent l'émission radar et qui pourraient fournir du travail à des malgaches et qui pourraient pouvoir poursuivre ses études en France. Et pareil, s'il y a des gens de syndicats étudiants qui entendent ce témoignage, et bien qui prennent contact avec Radio Radar, on pourra donner à Mélanie les coordonnées s'ils ont des solutions à proposer à cet étudiant. Voilà. Et je te remercie, Mélanie. Et là, on a Pierre Mélenchkowski qui est arrivé. Alors, je ne sais pas s'il a le feuilleton. Et donc, on va passer au feuilleton de Pierre, ce qui va nous faire une petite pause. Allons-y pour la pause. Poursuite, poursuite de l'édification de la barricade. Je ne suis pas un point d'indice. J'ai perdu ma carte bleue. Je ne sais pas où est ma carte bleue. Mon mari est producteur. Il dit qu'il veut un enfant. Et il passe ses soirées à se saouler dans les bistrots du canal. Il est un producteur. Il est le producteur. Et moi, je suis la femme de la productrice. Je ne suis pas Vera. Je suis la femme, la productrice. L'implorant. Je vous en prie, laissez-moi la caméra. Maria a eu un enfant à la fin de ses carrières de chanteuse. Je vais réaliser d'autres films, un enfant. Ce sera votre enfant, l'enfant dans notre lumière, de la lumière perpétuelle. Je ne vous demanderai plus rien. Je vous le promets. Je vous le jure, sur la tête de Maria. S'il vous plaît, laissez-moi juste le matériel pour prendre le son. C'est ça, juste le matériel pour prendre le son. J'ai retrouvé la carte bleue. Pour les images, je me débrouillerai. Je reviendrai. Mais ne partez pas avec le matériel du son. Je vais vous appeler un taxi. J'ai retrouvé ma carte American Express, pas celle de la prod, mais la mienne. Vous ne serez pas en retard pour prendre l'avion à l'aéroport. Qu'est-ce que ça vous coûte de me laisser le matériel pour prendre juste le son de la voix de Maria ? Mais en tout cas, c'est fini. Je ne retournerai plus jamais chez mon mari, le producteur. Lui, à lui. Reste avec moi. Ils sont descendus de la place de la cathédrale. Ils portent les chemises noires, brunes et vertes de la gare de fer. Ils ont pris les fusils, les gourdins et les couteaux. En tête marche le sénateur, puis les membres du conseil municipal. Derrière eux, viennent le comité des chômeurs non assistés, puis la délégation du centre régional. L'instituteur encadre les enfants et tous, ils répètent « Les bruits à dachaux, les bobos au boulot, les bruits à dachaux, les bobos au boulot. » Et puis ce n'est pas fini. Derrière viennent les gendarmes, les journalistes et les organisations humanitaires et ils marchent, ils marchent, unis dans le même élan afin d'oeuvrer pour le nettoyage de la pourriture, la pourriture des assistés qui ne participent pas au relèvement de la nation. Lui, « Mes chers concitoyens, en vérité, je vous le dis, moi, votre mère, je vous le dis, cette porte, cette porte pourrie, cette porte de l'assassinat, cette porte de l'assistanat qui est le cancer de notre société, nous allons l'ouvrir. » La porte fermée. Lui, « Une arme, j'ai trouvé une arme. Je remercie l'ONU, l'Europe, le Vatican, le croissant sémitique. » Lui, « Exhibe la dérisoire représentation d'un objet en forme d'arbre. » Lui, « Marthur Aouf, Marthur Aouf, ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvre la porte, la porte, la porte, il brandit le dérisoire pistolet devant la porte fermée. » Fin d'épisode. Moi, personnellement, je parle de la porte, la porte, ça me fait penser à d'autres choses qu'une porte, mais c'est pas grave, c'est purement personnel. C'est la porte, c'est la porte aussi, c'est la porte aussi, Marthur Aouf, c'était le slogan de « Quand le mur de Berlin est tombé, je la veille. » La porte de Brambourg. Oui, enfin, le porte du mur de Berlin, les gens d'Allemagne de l'Est disaient « Marthur Aouf, ouvre la porte. » Mais bon, ça peut être autre chose à part, bien sûr. C'est un prénom, enfin, c'est un nom patronymique qui est très répandu au Québec, la porte. Mais, on était parti, au début, on a parlé de la mémoire, parce qu'on avait fini par la mémoire et par le langage, et je racontais que j'avais fait des recherches et que chez les grands prémates, il y avait une zone dans le cerveau gauche qui était activée par le langage, mais que tout ça n'était valable que pour les prémates parce que par contre, les oiseaux qui étaient capables de résoudre des problèmes avaient un cortex qui était complètement différent d'une autre, c'est-à-dire qu'il n'était pas plein de circonvolutions, mais par contre, il était plein de neurones qui étaient capables de résoudre des problèmes extrêmement complexes et que donc, à chaque fois qu'on cherche à débusquer l'intelligence dans ses formes ou dans une localisation, on se trompe toujours parce qu'en fin de compte, elle se cache souvent là où on ne l'attend pas et même souvent là où on ne la croit pas. On pense même qu'elle n'existe pas. Et par rapport à ça et par rapport à l'expression, c'est pour ça que c'était très bien ton témoignage, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup, on nous dit que le chômage s'infléchit, et en fin de compte, il faut toujours revenir à des cas concrets, quasiment personnels, pour comprendre que tout ça est plutôt de l'ordre du discours et que le monde ne va pas pire ou mieux qu'avant, mais qu'il va de la même manière et que souvent, ce n'est pointant de malveillance dont nous souffrons que d'indifférence. C'est-à-dire le fait que justement, des situations se crèrent et perdurent grâce à notre indifférence. Et ça, c'était pour revenir sur cette loi au Hacas et sur l'esclavage moderne, parce que... Oui. Donc si les choses vont mal grâce à notre indifférence, c'est qu'on est coupable et qu'on est pécheur. Non. Donc on va en enfer. Non, du tout, du tout. C'est-à-dire que c'est en ça que déjà, la culpabilité ramenée à quelque chose de confessionnel, non, parce qu'il n'y a pas besoin... On peut être laïque et coupable. Moi, je pense que... Donc on est d'accord, il y a des coupables. Les gens sont indifférents, donc ils sont coupables. Donc les coupables iront en enfer parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ne sont pas coupables et qu'ils peuvent dessiner les coupables. s'appellent une église. Du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a que des coupables et que donc il n'y a pas d'enfer, sinon il n'y aurait que l'enfer. Non, non. C'est-à-dire que... Et je pense aussi que le fait de faire bien ou mal, déjà, personnellement, moi, je ne connais quasiment personne qui est capable de faire du bien en le voulant ou du mal en le voulant. Il n'y en a aucune. C'est-à-dire que on fait parfois du mal en croyant faire du bien. On fait parfois du bien en croyant faire du mal. Et donc, pour moi, non seulement ce n'est pas lié à obligatoirement une culpabilité, mais en plus ce n'est pas lié à une rétribution. C'est-à-dire que ça, c'est un concept, oui, c'est un concept confessionnel des confessions du livre. Monothéiste, c'est trois grandes qu'on connaît, les musulmans, les juifs et les chrétiens. Eux, effectivement, ils ne conçoivent que s'il y a une culpabilité, c'est qu'il y a un péché et que donc il faut payer cette faute et donc à chaque culpabilité doit correspondre une peine. Non ? Donc, on est d'accord. Donc, c'est bien. Je comprends quand tu dis que la France est culpable des morts qu'il y avait à Madagascar en 1947. Ça veut dire que la France est coupable, donc tous les Français sont coupables. Donc, il y a une catégorie, les coupables, ce sont les Français, ils doivent aller en enfer. Non ? Du tout ? Du tout ? Du tout, du tout parce qu'à l'époque où ont lieu les massacres, les malgaches sont français, de la même manière que quand il y a eu des massacres en Algérie, ces Algériens étaient français aussi. Donc, on ne peut pas dire des victimes qu'elles sont elles aussi coupables, si ce n'est que pour moi il n'y a que des coupables et que des victimes. C'est-à-dire que le fait de dissocier la victime des coupables, c'est là où est l'erreur. Non, ce n'est pas ce que je fais. Justement, et c'est pour ça que je m'en explique. Quand mon fils Sely m'a dit que les camps en concentration c'était des Allemands, des nazis qui avaient fait ça à des juifs, je lui ai dit déjà tu oublies tous ceux qui ont été exterminés et qui n'étaient pas juifs et après tu crois que ce qu'ont fait les nazis c'est parce qu'ils étaient allemands ou qu'ils étaient nazis. J'ai dit non. Ce qui s'est passé c'est ce qu'ont fait des hommes à d'autres hommes. Et si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. Et c'est pour ça que Pol Pot ou Staline et ce qu'ils ont fait n'a aucune différence par rapport à ce qui a été fait par le régime nazi. Il s'agit simplement de criminaliser des gens pour une différence quelle qu'elle soit. Elle peut même être phénotypique sans être religieuse. On le voit bien avec l'Afrique du Sud. Et à partir de là quand la personne est criminalisée tu peux lui imposer la peine que tu veux et ça peut même aller jusqu'à la mort et le fait de ne pas considérer la personne comme un être vivant donc capable de souffrir ou de considérer comme une chose. Moi je crois que le pire c'est cette chosification du vivant. Et quand l'homme est compris comme une statistique dans un tableur et justement quand on ne passe pas par le cas concret et bien l'homme est déjà réduit à l'état de choses à l'état oui de chiffres dans des colonnes. et aujourd'hui effectivement dans ce qu'on appelle le monde du travail qui pour moi spirituellement il n'y a aucune différence entre le monde du travail et le monde de la finance ce sont des mondes où l'homme est transformé en chiffres et en cela il perd sa qualité d'homme et on arrive à ce qu'on pourrait appeler des perversions c'est à dire que sans vouloir faire le mal on fait le mal et je dirais même que celui qui voudrait faire le bien à l'intérieur de ce système ne peut pas faire le bien c'est à dire ce sont des systèmes qui ont leur propre autonomie c'est à dire tu peux changer les gens qui se leurrent de diriger ce système le système lui reste identique on le voit avec ce qui se passe actuellement dans la 5ème république c'est à dire que le fond du problème est systémique et il ne dépend pas il ne dépend pas des personnes et donc c'est proroger le système qui prorogent le problème et donc là dedans il n'y a pas besoin qu'il y ait de culpabilité c'est à dire que on ne décrète pas qu'il y a des gens qui sont innocents et des gens qui sont coupables je ne décrète pas qu'Ali est innocent et que le gouvernement saoudien est coupable je dis que quand on gère un régime de manière autoritaire et belliciste quand on investit dans les armes et bien obligatoirement on va être à un moment obligé de persécuter sa propre jeunesse parce que je ne pense pas que les armes et la guerre soient un avenir enviable pour personne voilà et aujourd'hui c'est ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui je crois que le pire de la mondialisation c'est que la majorité des jeunes donc des personnes qui devraient être pleines d'espoir par rapport à leur avenir on en fait des gens désespérés et donc des gens facilement radicalisables et c'est en cela que le système est extrêmement dangereux parce que derrière chacune des exclusions qu'ils prônent et bien on crée des gens qui vont trouver des solutions dans la radicalisation c'est à dire dans le fait de dire c'est toi radical être radical c'est exactement ce qu'a prêché Nicolas Sarkozy à travers la tolérance zéro c'est à dire que la tolérance zéro n'existe pas il y a un mot en français ça s'appelle l'intolérance un radical c'est quelqu'un d'intolérant c'est à dire que si je suis radical et que je suis Front National quelqu'un qui n'est pas Front National et bien à la limite on l'élimine c'est plutôt une bonne chose et moi aujourd'hui quand j'entends des insoumis qui parlent des gens du Front National comme si c'était des gens aussi qu'on pouvait éliminer et bien je dis ces gens là sont des radicaux c'est pour ça que je parle des Front National c'est à dire que le nationalisme est une idée radicale qui conduit souvent à la guerre parce qu'il exclut quoi ? tous les gens qui ne sont pas des nationaux et donc voilà et là on arrive à des idées extrêmement dangereuses et donc ce ne sont pas des hommes qu'il faut combattre mais justement les idées le nationalisme est la pire idée qu'il soit voilà et donc je vais passer la parole à notre ami qui veut dire quelque chose certainement à ce sujet voilà moi ce que j'ai à dire aussi c'est que quand quand on achète des armes aujourd'hui par exemple la France bon je ne suis pas sûr à 100% mais en tous les cas la France elle est passée de la cinquième puissance mondiale qui vend le plus d'armes dans le monde et la France était le quatrième vendeur d'armes dans le monde il est passé en deuxième position il est premier en Europe bon je n'ai pas la confirmation exacte des chiffres je ne les ai pas vérifiés mais ça serait intéressant d'aller voir et moi ce que je vois c'est qu'aujourd'hui tout le monde s'arme dans le monde la Chine par exemple elle a doublé ou quoi de replé sa flotte navale pour avoir une expansion sur la mer de Chine ils vont carrément sur les sur les on l'appelle ça les côtes les côtes jusqu'en Australie le Japon etc donc ils ont une volonté d'expansion l'Arabie Saoudite s'est armée aussi donc quand on a une volonté de s'armer c'est que il y a quelque chose qui est délicueux on n'achète pas des armes pour ne pas s'en servir je pense que il y a une raison à ça donc il y a une pour moi il y a c'est incontestable il y a en ce moment j'espère pas mais en tous les cas je pense que à travers le monde à travers le monde on n'arrête pas de s'armer jusqu'aux dents et pour moi on est peut-être en train de préparer la troisième guerre mondiale certes il y en a beaucoup qui disent qu'elle est déjà enclenchée mais pour moi il y a quand même une raison à vendre autant d'armes c'est pas pour rien alors je vais passer la parole à Bruno qui voulait rebondir sur le début sur le nationalisme qui effectivement est lié au vent de l'armes oui alors Roger tu parlais du nationalisme ces jours-ci j'étais en train de lire des livres d'ailleurs je vois que tu as l'évangile selon Jésus-Christ et j'étais en train de lire des livres écrits par Petroudounit ou un roumain d'expression française son premier livre que j'ai lu c'est L'homme aux yeux gris qui parle de l'inquisition au 15ème siècle juste avant les explorations d'outre-mer et après j'ai lu Incognito dont Pierre connait aussi ces livres-là j'ai lu plusieurs fois et Incognito c'est l'inquisition mais du régime stalinien et je voulais dire que le nationalisme il y a beaucoup de nationalistes qui se comportent comme des inquisiteurs comme des inquisiteurs et tout fanatisme c'est un peu l'inquisition voilà et moi ce que je voulais rebondir sur les ventes d'armes c'est-à-dire les ventes d'armes il ne faut pas croire qu'aujourd'hui on vend plus d'armes que jamais aujourd'hui le problème c'est l'obsolescence c'est-à-dire que comme tous les produits manufacturés les armes sont touchées par une obsolescence qui n'est pas obligatoirement programmée et normalement les cinq puissances membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU ont adhéré au fameux traité TNP traité de non-prolifération qui stipule que théoriquement les armes thermonucléaires ne peuvent pas être améliorées elles ne peuvent pas faire l'objet d'amélioration donc on fait croire à chaque nouvel accord qui s'appelle START SOLD ou autre qu'on les reconditionne et en fin de compte moi j'ai appris récemment que pour ne pas la citer mais disons la fédération de Russie possédait aujourd'hui un missile nucléaire multitête qui s'il était utilisé sur un territoire comme la France permettrait d'annihiler totalement l'ensemble du territoire français par le feu nucléaire avec un seul missile donc quand la marine quand la marine chinoise est venue pour acheter des torpilles squall il faut bien voir qu'on a coulé le sous-marin soviétique qui faisait la démonstration avec tout son équipage on a exfiltré les amiraux chinois qui étaient venus voir la mise en oeuvre de cette torpille par cavitation donc c'est une torpille qui dépasse les 300 km heure sous l'eau et qui émesse à la tête une partie de ces gaz de son moteur fusée pour obtenir un phénomène de cavitation c'est à dire qu'elle creuse l'eau et elle crée une espèce de vide par cavitation dans lequel la torpille se déplace comme si elle était dans un espace aérien donc c'est ce qui lui permet d'obtenir des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres heure ces torpilles qui ont été mises au point par l'URSS sont classifiées ce sont des technologies que les occidentaux commencent à maîtriser mais elles ne sont pas la préfiguration d'un futur conflit elles sont simplement le fait que la Chine aujourd'hui alors qu'elle a un immense retard au niveau de sa puissance maritime est en train de récupérer ce retard et comme elle est déjà la première puissance aérienne et spatiale elle devient effectivement militairement la première puissance mondiale mais il n'y a strictement rien à craindre de la Chine parce que la Chine est pied et point liée avec notre consommation à nous occidentaux aux américains aux européens parce qu'elle a des régions complètes qui produisent plus de 30% de nos produits manufacturés et donc si aujourd'hui il y avait un effondrement économique de la Chine cet effondrement serait le nôtre et donc cette société du commerce qui crée des abominations comme l'emprisonnement d'Ali le fait d'être dans le couloir de la mort pour crime d'opinion elle crée aussi on voit bien que cette société crée du bien et du mal sans que cela soit sa volonté intrinsèque et c'est là où on comprend que le bien et le mal ne sont pas des choses que l'on fait ce sont souvent plutôt des choses que l'on subit c'est à dire qu'on a beaucoup de mal à faire le bien et de la même manière on a beaucoup de mal à vouloir le mal seulement aujourd'hui dans le cadre des arsenaux thermonucléaires les missiles peuvent porter la mort collective et la destruction et la pollution de territoire en moins d'un quart d'heure donc il faut bien voir que les contre-mesures ne sont plus humaines il s'agit de constellations de satellites il s'agit de calculateurs et l'opérateur humain est devenu je dirais presque un facteur négligeable en cas de frappe du territoire français par une arme thermonucléaire oui je pense qu'aujourd'hui Macron serait prévenu mais je pense que la contre-mesure serait prise par un robot et c'est ce qui est actuellement en train de se passer au niveau de la robotique c'est qu'on est en train de créer des intelligences artificielles de décision de décision et c'est là où on passe à un cap supérieur c'est à dire il ne s'agit plus de petits robots qui cavalent sur le champ de bataille ou de drones que l'on pilote il s'agit d'êtres artificiels autonomes qui prennent des décisions de vie ou de mort sur des êtres vivants et c'est ça qui est inacceptable et comment est-ce que la chose nous est imposée et bien c'est le principe de la grenouille dans la casserole la grenouille elle est dans la casserole d'eau froide et puis on met le gaz à petit feu et puis c'est vrai que quelques heures après l'eau est bonne la grenouille elle se détend un petit peu parce que franchement cette eau à 22 degrés c'est délicieux et puis quand elle s'aperçoit que l'eau commence à tourner aux alentours des 35 et 40 degrés et qu'elle se dit oula quand même et bien elle s'aperçoit qu'elle ne peut plus sortir de la casserole voilà et l'eau continue à chauffer et effectivement la grenouille va être ébouillantée et alors on ne va pas rendre la grenouille ni responsable ni coupable et pourtant elle subit un bien grand mal qui va finir même par la mort de la grenouille et c'est ça que je la chose sur laquelle je veux attirer l'attention c'est pour ça que je jeûne depuis 15 ans tous les ans entre le 6 et le 9 août c'est-à-dire entre les dates d'Hiroshima et Nagasaki qui étaient de petits pétards atomiques par rapport à nos armes thermonucléaires qui sont multitêtes donc qui contiennent parfois 10 armes avec une puissance de 10 10 à 20 têtes avec des puissances de destruction 100 fois supérieures à Hiroshima donc on n'est plus du tout ce n'est pas comparable c'est pour ça que je parle d'armes thermonucléaires qui n'ont plus rien à voir avec les armes atomiques utilisées sur les populations civiles en 1945 et donc je jeûne depuis 15 ans 4 jours à l'eau non pas oui effectivement je veux que la France arrête de dépenser en pure paix même de manière nuisible 4 à 5 milliards d'euros tous les ans ça c'est certain mais la plaie n'est pas une plaie d'argent car chacun le sait que la plaie d'argent n'est pas mortelle non la véritable plaie c'est de croire qu'une majorité de gens qui appartiennent au territoire qui s'appelle la France et donc on dit abusivement français de croire que ces gens là sont prêts à polluer pour des millénaires des territoires et à tuer des femmes et des enfants dont le seul crime est de ne pas être français et moi je ne veux pas je ne veux pas qu'en mon nom on puisse polluer pour des milliers d'années et et carboniser des femmes et des enfants dont le seul crime sera de ne pas être français et je le dis et je le dis tout net et on pourra on pourra bloquer mes profils Facebook on pourra me mettre en prison je continuerai à le dire comme Théodore Monod qui veut la paix prépare la paix et aujourd'hui à Radio Radar nous préparons la paix parce que nous sortons des discours convenus non 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 nos emplois ne valent pas leur vie non je ne veux pas que la France équilibre sa balance commerciale avec les armes non monsieur Macron non monsieur Macron il faut reconvertir les industries d'armement oui c'est ça que nous voulons oui c'est ça que la jeunesse française veut au-delà d'avoir du travail parce que la jeunesse française elle ne veut pas fabriquer des obus et des missiles la jeunesse française elle veut avoir un vrai travail voilà et donc elle veut décider de ce qu'elle produit et donc on n'est plus dans la question d'accepter Pierre, Paul ou Jacques on est vraiment dans la question du fondement des fondations et c'est pour ça que je me pose la question de la République même est-ce qu'on ne doit pas toucher à ces fondements est-ce qu'on ne doit pas se dire que la République a fait son temps qu'elle a apporté du bon l'éducation pour tous on a rehaussé le niveau de vie mais qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui il faut il faut arriver une nouvelle société avec les moyens informatiques justement ceux qui sont utilisés aujourd'hui pour faire taire les gens et bien on pourrait voter tous les jours sur des problèmes locaux des problèmes régionaux des problèmes continentaux et des problèmes mondiaux on pourrait aujourd'hui créer une démocratie planétaire où chaque voix serait entendue où chaque voix contrait et c'est ce monde-là dont ne veulent pas les transnationales parce que ce monde-là il est possible et on peut le faire dès demain et c'est à ça c'est pour ça que je suis content d'avoir des Anonymous avec nous c'est à ça on doit dire aux gens non ne désespérez pas vous avez gagné les dernières présidentielles au premier tour et en plus au deuxième tour vous avez fait encore plus fort aujourd'hui c'est nous qui avons le pouvoir en France c'est nous c'est nous qui l'avons moi j'ai des chiffres qui sont différents et bien je ne sais pas les chiffres du ministère je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi j'ai des chiffres qui sont différents j'ai été sur les J-France et les J-France j'ai pris les résultats du premier et du second tour si je reprends les chiffres Macron n'a pas été élu à 66,1% il a été élu à 43,61% c'est pour ça que je dis qu'on a gagné les gens n'ont pas élu Macron donc 43,61% ça c'est des chiffres que je n'ai pas modifiés on peut toujours aller les voir ils sont en ligne ce n'est pas sur un site quelconque c'est sur les J-France moi j'ai pris une chanson au ministère de l'intérieur donc si on prend l'équivalent du premier tour par rapport au second tour moi j'ai repris les comptes il y a eu plus d'abstention avec votre plan au second tour j'ai repris les comptes et puis j'ai fait en sorte de voir exactement ce qu'il en était par rapport au nombre de personnes qui ont voté alors j'ai divisé en deux camps j'ai divisé en deux camps ceux qui sont pour l'Union Européenne néolibérale et ceux qui sont entre guillemets pour une autre Europe ou contre cette Europe là ou qui veulent quitter l'Europe pour X raisons mais en tous les cas c'est pas l'Europe c'est l'Union Européenne l'Union Européenne l'Union Européenne l'Union Européenne telle qu'elle est alors moi j'ai repris les chiffres et je les ai additionnés et j'ai pas compté les nuls j'ai pas compté les blancs et j'ai pas compté les abstentions donc mais je compte simplement alors les suffrages exprimés là on reprend les chiffres tels qu'ils sont là je les modifie pas il suffit d'aller sur le site voir exactement ceux qui sont pour une autre Europe ou qui veulent quitter l'Europe l'Union Européenne telle qu'elle est ou changer l'Europe et bien il y a 63,09% des gens ça n'a pas changé depuis 2012 voilà je l'ai fait dans un article et en réalité ceux qui veulent vraiment de cette Europe là ils sont 36,91% c'est pour ça que si on refaisait le référendum du 29 mai 2005 je pense que le score pour le non c'est à dire le fait de bouler l'Union Européenne qui est basé sur le traité Euratome donc sur les armes, sur le nucléaire et bien elle serait boulée de manière encore plus forte alors moi je tiens je tiens à faire vérifier parce que là je prends les pourcentages tels qu'ils sont je les ai repris alors bien sûr dans la note il est question de dire il faut aller voir sur le site en raison des arrondis sur la deuxième décimale la somme des pourcentages ne peut être égale à 100% alors bon là c'est ce qu'il mettra aussi sur le ministère de l'intérieur j'ai repris exactement alors là j'ai refait les pourcentages par rapport à tel que ça doit être exactement donc on obtient 100% et là sur le site on retrouve 100,01% bon mais en tous les cas les chiffres je les ai pas modifiés et je compte pas les nuls je compte pas les blancs je compte pas les assomptionnistes tels que c'est sur le site et on retrouve 63,09% des gens qui ne veulent pas de cette Europe ou qui veulent une autre Europe donc voilà ce que c'est que le vote utile on a un président qui se prétend être légitime à 66,1% et je trouve que c'est vraiment honteux et justement j'ai repris une autre sur un autre site vous connaissez Asselineau donc j'ai fait voir sur son site bien entendu et il nous fait voir sur la feuille de route de la Commission Européenne l'objectif pour la France et ça s'appelle la COPÉ alors vous pouvez aller voir et alors je vais je vais Asselineau lui-même avec Etienne Schwarz sur le site le site Asselineau extrêmement nuisible même GOPÉ GOPÉ pardon GOPÉ ça veut dire Grande Orientation de Politique Économique ça c'est les feuilles de route européennes et ça il le dit c'est une feuille de route de Matignon et en fin de compte le président Macron en fin de compte qu'est-ce qu'il veut c'est exactement tout ce qu'il a promis comme feuille de route pour la présidentielle 2007 2017 pardon et bien on le retrouve on le retrouve sur la feuille de route européenne voilà donc on peut dire qu'on est les dindons de la farce parce qu'en fin de compte on va se faire bouffer alors moi je souhaite qu'une seule chose je souhaite qu'une seule chose il y a encore le troisième coup qui est parce que les présidentielles se jouent aux législatives et pour les législatives normalement c'est plus important les législatives précèdent les présidentielles donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu Hollande on n'est pas sorti de l'OTAN c'est profondément scandaleux on a eu Hollande on n'est pas sorti de l'OTAN et on n'a pas réinversé le calendrier c'est à dire que le vrai calendrier en démocratie c'est législatif parce que les législatives donnent une majorité et après en fonction de cette majorité on est lié un président donc moi déjà je dénonce ce régime monarchique qui se fout réellement de l'opinion des français vu qu'une majorité de français ont dit qu'ils ne voulaient plus de président et qu'ils ne voulaient plus de ce système et pourtant on a un guignol au nom du MEDEF qui dirige la France voilà ça c'est la réalité et maintenant on va organiser des législatives on va avoir d'autres guignols genre Mélenchon et tous les gens qui sont pour le stacanovisme à la place du taylorisme et moi je te dis choisir entre taylor ou stacanovisme c'est pas ma tasse de thé ni l'un ni l'autre et donc je préfère choisir la décroissance et c'est pour ça qu'on va essayer de joindre notre ami Éric Peteta et sa suppléante Muriel pour qu'ils nous parlent un petit peu de vraie politique c'est à dire ils nous parlent des gens qui cultivent leur jardin qui aimeraient bien pouvoir auto-construire récupérer des maisons se loger se nourrir pas être à la charge de la société mais être la société c'est ces vrais gens là qu'on veut entendre parler et Éric en tant que candidat aux législatives il est le candidat de cette vraie parole de cette parole libre insoumise de cette parole qui dit si je veux fumer un petit pétard je fume mon petit pétard qu'est-ce que tu vas me criminaliser toi qui bois tes 10 litrons par jour qu'est-ce que tu vas me criminaliser si je fume mon petit pétard et c'est ça dont il faut parler parce qu'aujourd'hui et bien il y a un langage où on criminalise des gens uniquement pour leurs idées et uniquement voilà le type qu'on va le prendre avec un joint dans la rue on va l'enquiquiner parce qu'il ne boit pas du gros rouge et moi je trouve ça scandaleux ça a commencé depuis longtemps en Éric Président c'est depuis longtemps que ça a commencé oui mais c'est pas parce que ça fait longtemps que ça existe qu'il ne faut pas c'est que le vrai problème est là justement la démocratie oui non moi je vais dire une chose quand même tu sais que moi quand j'avais 22 ans je vivais en République Dominicaine et à l'époque je fumais la pipe et un jour on m'a mis en tôle pendant un week-end parce que tu fumais la pipe oui oui parce que j'étais sérieux quand on me pointait avec un revolver comme si c'était une blague toi là on va essayer de joindre notre ami Éric Pététain et aussi sa suppléante moi je dis une chose je dis une chose quand même en attendant pour moi il faut absolument ne pas donner un blanc-seing à Macron et il faut vraiment qu'il soit dans une situation minoritaire pour ne pas qu'il applique les directives européennes et quoi qu'il en soit il ne faut surtout pas voter pour Macron il faut voter pour un contre-pouvoir et c'est une nécessité ou sinon je vais vous dire on va on va saigner des gencives parce que tous les jours on va prendre des uppercuts dans la figure je suis correct je ne voulais pas dire dans la gueule mais en tous les cas on va saigner des gencives et on va saigner du pif donc voter pour un contre-pouvoir surtout ne donnez pas un blanc-seing à Macron à délimiter et on aimerait t'entendre ainsi que ta suppléante Muriel voilà pourquoi donc essaie de nous rappeler avant 21h30 vu que normalement à 21h30 on arrête on aurait bien aimé que tu puisses t'exprimer en direct et que Muriel puisse s'exprimer voilà à toute Eric donc voilà on a essayé avec grâce au téléphone portable de Pierre de joindre notre ami Eric Pézettin et Muriel sa suppléante pour qu'il nous apporte un petit peu je dirais oui un peu d'air frais parce que parler des des chiffres de ces élections de non-choix c'est pas vraiment important parce que tous les gens qui se sont présentés se sont présentés dans le cadre d'un système qui déjà imposait 500 signatures ce que je trouve unique et donc à partir de là on peut pas parler réellement pour moi d'élections libres et ensuite des gens qui ont obtenu pour leur campagne des financements dont ils cachent encore aujourd'hui l'origine voilà et moi je suis assez dubitatif par rapport à l'origine de certains financements de personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir parce que je m'aperçois que depuis qu'ils sont élus j'ai beaucoup de difficultés à défendre des gens comme Ali et voilà et beaucoup plus de difficultés à parler du fait que l'Arabie Saoudite est quand même notre premier client au niveau des armes et donc je m'interroge est-ce que on m'aurait menti est-ce que je serais dans une république bananière et est-ce que tout à coup et bien je me retrouverais comme l'autochthone qui doit ses bananes et le fait et le fait de vivre tranquille il y a des gens qui viendraient qui viendraient d'ailleurs et qui auraient débarqué dans leur secours volant voilà donc je veux savoir réellement est-ce que est-ce que toutes les crétineries dont on nous saoule t'es français t'es pas français toutes ces bêtises criminelles parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de gens qui meurent au fond de la Méditerranée actuellement ce sont pour des problèmes de nationalité et en plus des gens qui sont obligés de fuir des pays on a été foutre la merde avec nos armes c'est-à-dire que il faut bien voir la Syrie la Libye c'est pas la faute à pas de chance c'est-à-dire que il faut bien comprendre qu'on a déstabilisé notamment la Libye parce qu'il y avait plus de 200 milliards de dollars d'avoir et que l'Angleterre la France et les Etats-Unis guignaient cette richesse il s'agissait pas du tout d'apporter la démocratie et aujourd'hui ce qui se passe contre l'abominable régime syrien c'est pas non plus pour apporter la démocratie aux Syriens on le voit bien les Syriens démocrates ils se font massacrer ils sont obligés de fuir leur pays et eux ils finissent au fond de la Méditerranée donc mais par contre par contre oui effectivement la France a fait 160% d'augmentation des ventes d'armes et bien moi je ne m'en réjouis pas je ne me réjouis pas que la balance commerciale de la France puisse être aussi en forme sur autant de 100 j'en ai même pas honte parce que j'estime que j'en suis pas responsable ni coupable ni responsable et par contre oui je suis responsable du fait que dans le futur ce ne soit plus le cas et moi je demande vraiment une reconversion de l'industrie de l'armement il y a énormément à faire dans les énergies renouvelables il y a du boulot pour tout le monde on peut gérer la France de manière intelligente et de manière non violente en préparant une vraie paix une vraie paix qui sera une paix sur le territoire français mais partout dans le monde parce que tu ne peux pas être en paix s'il y a la guerre quelque part la guerre la guerre c'est une peste et tant qu'il y aura un foyer de guerre dans le monde aucun pays ne pourra se considérer en paix et je crois que réellement ce qui s'est passé c'est ce qui se passe encore et que justement quand j'ai parlé de l'indifférence moi je ne veux pas être indifférent je refuse d'être indifférent je n'ai pas bombé tous les monuments morts de la ville d'Épinay-sur-Seine pendant la première guerre du Golfe opération tempête du désert alors qu'il y avait les hélicoptères apaches qui poursuivaient de pauvres Irakiens qui avaient soif dans le désert pour les dégommer comme des lapins je ne veux pas de ce monde de merde qui a fait qu'il y a eu plus d'un million de morts à Bagdad à cause du blocus soi-disant pétrole contre nourriture et qu'en France on a eu des gens comme Pasqua qui se sont fait des couilles en or avec ça je hais je hais ce monde je hais ce monde où d'une certaine manière on vient culpabiliser les peuples et on les fait s'assassiner entre eux parce que c'est pire que tout tu dois te sentir coupable de ce que fait ton gouvernement et en plus et en plus tu te fais assassiner et on le voit aujourd'hui par rapport moi j'ai été au rassemblement palestinien j'ai pris des photos et la dame qui parlait parce que j'étais entre elle et le public m'a demandé de me pousser de manière et je lui ai dit je ne vous empêche pas de parler et du genre c'était dégage et moi j'estime que ces gens là ils appellent au boycott de l'état d'Israël et à un moment elle a sa langue à fourcher elle a pu parler d'Israël elle a parlé de juifs et je me suis dit mais c'est grave c'est cette opposition institutionnelle en France qui est ignoble parce qu'elle à la fois elle est antisémite et à la fois étymologiquement elle est anti-musulmane elle est contre tout ce qui n'est pas français estampillé NF et elle est abominable et c'est ce nationalisme là qu'il faut réellement combattre et moi je dis dans les législatives voilà pourquoi moi j'appelle à part voter des gens des gens qui ont des idées comme Eric je dis moi le mieux c'est de s'abstenir et de voter blanc quand ils découvriront qu'il y a 90 ou 80% des français qui n'ont pas été aux urnes et bien ils sauront qu'ils sont des rois nus les rois nus ce sont des rois nus ils ne dirigent rien aujourd'hui si les français se mettent si les français décident de faire la grève générale s'ils décident qu'ils en ont marre de fabriquer du sur-travail ils en ont marre de ce monde qui leur impose tout plein de choses qui leur refusent comme le nucléaire et bien ils ont le pouvoir de changer les choses une bonne grève générale mon gars tu vas voir tu vas voir comment les pires gattazes tout à coup ils vont perdre leur petit sourire narquois d'avoir bien berné tout le monde tu vas voir qu'ils vont perdre de leur superbe et que tout à coup ils vont se rendre compte que leurs actions et leurs dividendes fondent et disparaissent parce que c'est votre sueur c'est votre travail et bien aujourd'hui il faut juste que le peuple prenne conscience de sa force de ce qu'il est et on peut changer le peuple ce sont les gens c'est toi c'est moi c'est pas autre chose il fait partie du peuple bien sûr le peuple c'est aussi Marine Le Pen le peuple c'est aussi Mélenchon justement le peuple n'exclut personne le peuple c'est tout ça je dirais presque une grande diarrhée mais à la fois c'est quelque chose dont sortira tout le bien ou tout le mal mais ce n'est pas en lui tournant le dos qu'on va avancer voilà et cette France en marche qui tourne le dos à une majorité de français elle est en marche pour qui ? elle est en marche pour quoi ? elle est en marche pour remplacer Faisenheim par Flamanville elle est en marche pour enterrer les déchets nucléaires à Bure elle est en marche pour qu'on fasse encore plus de 160% d'augmentation en 2017 dans les ventes d'armes si elle est en marche pour tout ça et bien oui elle est en marche sans moi depuis le début et même je dis j'appelle au sabotage non violent je dis que si quelqu'un travaille dans l'administration et qu'il a un avis d'expulsion et bien l'avis d'expulsion c'est un bout de papier il peut se perdre il peut tomber à la poubelle et vous policiers CRS on vous donne des matraques mais c'est pas obligatoirement pour que vous vous en serviez vous pouvez rester derrière votre bouclier voilà et même à un moment pourquoi pas faire comme certains CRS italiens qui ont posé matraques boucliers et casques et qui ont fraternisé avec la foule oui effectivement c'est ça c'est possible et c'est à ça que nous devons appeler et ça c'est non violent ça c'est pas de la radicalisation moi je dis je suis contre Acabe je suis contre ce slogan anglo-saxon qui dit all cops art bastard non tous les policiers ne sont pas des bâtards déjà et puis en plus bâtard j'estime que j'ai rien contre les merdes des policiers et moi j'estime que chez les policiers il y a aussi des gens bien il y a des salauds et des gens bien comme partout et donc je ne m'associe pas à ces slogans de merde je pense que nous sommes tous des êtres humains et que si nous l'oublions et bien oui nous allons reproduire les camps de concentration nous allons reproduire tous les totalitarismes parce que les totalitarismes ils naissent de ça ils naissent du fait de croire qu'on va apporter une vérité aux autres voilà revenons à ce que tu disais qu'il y a eu des militaires en Italie qui ont paternisé aussi au Portugal en 1974 révolution des œillets la révolution des œillets où les militaires ont fraternisé avec le peuple avec les gens on leur a donné les œillets et il y a eu ça en Hongrie aussi en 1956 où certains militaires hongrois ont fraternisé avec les gens mais bon malheureusement il y a eu les tanks soviétiques etc alors aujourd'hui deux radars moi j'appelle la révolution d'environnement la révolution des villas vu que la rose a échoué et bien espérons dans la révolution du lilas on appelle réellement une révolution non violente à du sabotage non violent on dit à tous les gens vous travaillez l'éducation nationale vous travaillez dans la police n'acceptez pas les programmes de l'univers n'acceptez pas et enseignez comme vous avez envie d'enseigner et si on vous envoie pour réprimer des gens qui expriment simplement des opinions et bien fraternisez avec eux et on va en fin de compte oui réellement réenchanter le monde mais pas comme le voulait le MEDEF on va dire aux gens rêvez parce que tout ce qu'il y a de beau vient des rêves et si vous arrêtez de rêver vous êtes mort et soyez vivant on appelle à la vie on appelle aux clowns activistes c'est cette révolution que l'on veut que l'on souhaite et on va dire au revoir on va dire au revoir à tout le monde et puis vous souhaitez un bon week-end d'ascension malgré tout bon courage à vous tous et c'est par rapport à ce que Roger disait par rapport à l'analyse c'est pour ça qu'il est top les banques d'armes les gens qui se sont un peu éveillés et qui se sont rencontrés ces derniers mois qui sont pariés à Mille de Dieu que ce soit mélenchonné ou manipulé il y a quand même une belle rencontre après là justement il y a des petits noyaux pour la législative aussi oui très bien et il y a une bédéta vas-y fonce dans le temps il y a de l'idée parce que justement en connaissant un peu mieux les lois on se rend compte que si on a mis le vote apparemment on peut être condossé après voilà est-ce qu'on rentre dans leur jeu ou pas parce que moi j'appelle aussi à la sanction ou au vote blanc parce que la démocratie c'est un bain du ciment ils ont initié le suffrage universel ils ont vendu alors il n'est pas mal un état démocratique mais les référendums ils peuvent le développer ils pourraient le développer c'est pas leur intérêt il y a du bon approché partout les travers il n'y a pas de port sain et de sang d'esprit de nos jours puisque de toute façon on est pollués mais en tout cas il y a beaucoup de bonne volonté on appelle les gens de bonne volonté à se rencontrer à se rencontrer et à débattre 29 mai 19h-21h place de la république la victoire référendaire contre l'union européenne contre les services publics démantelés par les critères de convergence de l'union européenne contre le nucléaire imposé par l'union européenne car nous avons déjà voté contre il y a 12 ans voilà et bien je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission numéro radar 19 au revoir merci Merci.